salut la team j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une grosse vidéo pour la saga assassin's creed parce que du côté de chez bisoft ça a bougé on connaît enfin la date de sortie du prochain assassin's creed où ça va se situer etc je vais vous dire tous les détails dans la vidéo les deux personnages qu'on va incarner dans le jeu la première chose que vous devez savoir c'est que ça va être dans le japon féodal et ça c'est quand même une première d'avoir un jeu assassin's creed qui va être dans le japon et le nom de ce jeu c'est tout simplement assassin's creed shadows que vous pouvez directement précommandé sur votre pc en allant sur le store ubisoft et on va voir toutes les infos alors n'hésitez pas à liker et à vous abonner pensez bien à vous abonner car je vise les 10 000 abonnés avant le mois de juillet déjà je tiens à remercier ubisoft parce que moi et aussi beaucoup de fans on attendait l'arrivée d'un jeu assassin's creed mais au japon et c'est fait avec assassin's creed shadow qui se fait dans le japon féodal donc c'est plutôt très intéressant dans ce jeu on va incarner deux personnages yasuke qui est tout simplement un samouraï qui a vraiment existé un puissant samouraï d'origine africaine et on va également incarner nao et qui est tout simplement un shinobi donc ça fait deux personnages donc deux gameplay totalement différent c'est plutôt intéressant parce que ça va varier et ça va apporter plus de piment au jeu une autre chose très intéressant ça va pas forcément plaire à tout le monde c'est que la ubisoft repart cette fois ci sur un jeu rpg massif c'est à dire un jeu rpg immense avec plein de choses à faire mais à voir comment ubisoft va agrémenter le tout bien évidemment qui dit jeu rpg qui dit jeu mécanique rpg avec des arbres de compétences etc donc si vous n'aimez pas les jeux déjà rpg ou les mécaniques propres aux jeux de rpg je pense que vous n'allez peut-être pas forcément aimer celui-là mais ça peut valoir le coup de lui laisser sa chance à ce jeu parce que c'est le premier quand même qui est dans le japon féodal du côté de chez ubisoft du côté de la saga assassin's creed ensuite on va parler aussi d'une autre chose très intéressante c'est que le jeu sortira uniquement sur console next generation ps5 xbox series et pc donc côté ps4 et côté xbox one c'est mort donc ça annonce des graphismes qui vont être plus beau que les précédents assassin's creed qui vont sortir ça va pas être une révolution graphiquement mais une amélioration comparé au précédent assassin's creed maintenant on va parler de la date de sortie ainsi que le prix du jeu donc le jeu sort le 15 novembre 2024 pour assassin's creed shadows et en ce qui concerne le prix des différents éditions donc là on est sur le store ubisoft connect donc c'est le store pc c'est le prix pour les jeux r pc l'édition standard avec le jeu de base et un bonus de précommande et à 69 euros 99 et le bonus c'est tout simplement une quête qui s'appelle laisser pour compte qu'on a si on précommande le jeu on a l'édition gold qui est vendu quand même 109 euros 99 109 euros qui comprend bien sûr la quête qu'on a quand on précommande le jeu un season pass qui va quand même inclure une quête bonus le jour de la sortie du jeu avec bien sûr du contenu supplémentaire à débloquer ainsi que deux extensions futures qui arriveront plus tard et qui permet d'avoir aussi trois jours d'accès anticipé donc tout ça pour 109 euros 99 c'est vrai que quand même le fait d'avoir le season pass ainsi qu'un bonus de précommande et trois jours d'accès anticipé c'est bien mais vendre ça à 109 euros ça fait quand même un peu cher le jeu et là on est sur l'édition ultime et là cette fois ci on va avoir le jeu de base bonus de précommande season pass trois jours d'accès anticipé et pour 129 euros 99 130 balles quoi on a ça en plus le pack ultime qui comprend des choses comme le pack personnage de seiyuu si j'ai bien prononcé comprenant des ensembles d'équipements d'armes pour naoé et yasuke le seiryu bestial de la babiole dans du dragon le pack de repères sekeryu comprenant quatre ornements uniques pour personnaliser le repère de votre ligue shinobi cinq points de compétences le filtre dragon rouge pour le mode photo donc c'est vraiment très très cher et j'ai remarqué je sais pas si vous avez fait attention tous les gros jeux qui vont sortir tous les nouveaux gros jeu rpg propose toujours trois jours d'accès anticipé mais avec un prix très élevé en précommande donc ça fait vraiment très cher donc voici ce que vous devez retenir et bien évidemment on n'aura pas de version ps4 et xbox one du jeu car maintenant ce jeu là va se concentrer que sur les consoles next gen et pc donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez précommander le jeu sur pc sur xbox series ou bien ps5 n'hésitez pas à me dire si vous allez laisser votre chance à ubisoft en le précommandant ou bien vous allez attendre un an ou deux ans après la sortie du jeu ou même six mois que le jeu baisse pour pouvoir l'acheter dites moi tout ça en commentaire et on se retrouve pour une prochaine vidéo à plus